Rien de bien compliqué, on a besoin de farine, de la crème liquide entière, un oeuf, du sel, du lait, du sucre et de la levure boulangère. Alors juste du coup, c'est indiqué 3 grammes ou une cuillère à soupe. Moi ma balance, elle ne mesure pas les petites quantités comme ça, donc je vais faire avec la cuillère à soupe. Et le problème c'est qu'on ne sait jamais en fait la cuillère à soupe ou même quand on dit cuillère à café, c'est combien exactement, est-ce que c'est une cuillère rase, bombée, on n'est jamais sûr à 100%. Du coup là je fais un petit peu au pif, en gros en fait dans le sachet c'est un 7 grammes. Et du coup je me dis bon, je vois un petit peu, je fais la balance avec mon oeil et on va dire que ça va être bon. Je suis en train de suivre en même temps les étapes de la recette, donc sur la vidéo. Et dans un premier temps, on vient ajouter la levure dans le lait qui est légèrement tiède. Et on va la laisser poser 5 minutes pendant qu'on prépare le reste des ingrédients. Là on vient tout simplement mettre tous les ingrédients dans la cuve d'un robot. Donc je mets la farine, on ajoute le sel, le sucre et on vient mélanger dans un premier temps ces 3 ingrédients là. On fait un petit puits, on vient ajouter la crème, j'ajoute l'oeuf. Et là on va pouvoir ajouter le lait avec la levure. Et là on va pétrir, alors c'est pas indiqué combien de temps il faut pétrir, mais en général il faut pétrir jusqu'à ce que la pâte commence à se décoller de la paroi de la cuve. Et il faut obtenir une pâte assez souple et qui se tient bien. La pâte est trop trop collante, j'ai augmenté la vitesse pour bien pétrir et essayer d'avoir quelque chose de... Une pâte qui se tient mieux, mais pour l'instant ça ne fonctionne pas. Je vais continuer encore un petit peu et après je pense que je vais la laisser lever comme ça. Et quand je vais commencer à travailler les boules, je mettrai un petit peu de farine pour pouvoir la travailler. Bon là on n'est pas du tout sur la même texture qu'on voit sur la vidéo, mais ce n'est pas si catastrophique que ça. Ma pâte elle est bien collante, mais elle se tient... Enfin je pense qu'il y a moyen quand même de faire quelque chose. Du coup là je la récupère. Alors normalement en fait quand je fais mes pâtes à pain, enfin un peu importe, quand je fais... Mince ! Ah ok. Quand je fais mes pâtes, je les laisse lever dans la cuve, mais aujourd'hui j'avais envie de faire plus de vaisselle, donc j'ai sorti le bol transparent et tout ça et tout ça. Je vais essayer de la travailler, de la travailler jusqu'à ce que j'arrive à la retirer. Et là il faut laisser lever une heure, alors il fait assez froid encore en ce moment. Du coup ce que je fais c'est que je mets une casserole d'eau chaude dans mon four, je mets le bol avec la pâte à l'intérieur et là je suis sûre que ça va bien lever. C'est parti ! Il faut venir tapoter comme ça. Je vais juste me fariner un petit peu les mains, enfin les doigts, parce que du coup elle est quand même un peu collante. Et donc il faut aplatir légèrement. Et là il faut venir diviser la pâte en 5 parties égales. Alors déjà dans certaines recettes il faut faire en 4, j'arrive jamais à voir le truc bien comme il faut. Et là en 5, ça ne facilite pas la chose. Mais écoutez, on va quand même essayer. Et donc le but c'est de venir faire des boules tout simplement. Donc on prend un petit morceau. Alors je vais fariner un petit peu toujours parce que du coup ça colle pas mal. Mais ça va franchement, ça reste raisonnable. Ça colle mais ce n'est pas la catastrophe. Mais franchement, même si ma pâte colle un petit peu, je la trouve vraiment très très belle. Elle se travaille quand même relativement bien. Alors si jamais votre pâte elle colle comme la mienne, il faut quand même faire attention à ne pas mettre trop de farine. Parce que si vous mettez trop de farine, du coup vous n'allez pas réussir à créer vos boules. Ça va gâcher la texture. Donc faites attention à mettre juste vraiment légèrement. C'est juste pour vous aider un petit peu à créer les boules. Là, il faut couvrir les boules avec un film alimentaire. Et il faut laisser poser 15 minutes. Le moule qui est utilisé dans la vidéo, il a un diamètre de 20 cm et une hauteur de 7 cm. Je n'ai pas cette taille-là. Du coup j'ai pris celui-ci, je crois qu'il fait 25. Je ne me trompe pas. Du coup je vais l'utiliser. Puis je vais plutôt centrer le pain. Et de toute façon quand ça va gonfler, normalement ça va remplir. Et le truc c'est que peut-être que j'aurai juste un trou au milieu qui sera un peu plus grand que celui sur la vidéo. Et pour la hauteur, je vais venir installer, en fait réajuster avec du papier cuisson. Je vais mettre comme ça. Du coup quand la pâte va monter, ça ne va pas déborder normalement du moule. Dans la recette, ils utilisent du canneberge. Moi je n'aime pas tellement. Enfin on mange, mais ce n'est pas quelque chose que j'aime particulièrement. Du coup comme j'avais des raisins secs, donc c'est ce que je vais utiliser à la place. Et là il faut venir tout simplement les hacher. Les 15 minutes se sont découlées, donc on va continuer la préparation. On va venir travailler boule par boule. Et donc là le truc c'est qu'il faut qu'on aplatie à l'aide d'un rouleau à pâtisserie, la pâte. Et j'aurais dû fariner avant. Donc on aplatie, il faut essayer de faire un rond. Ah non, je viens de regarder la vidéo. En fait, il ne faut pas que ça soit vraiment un rond. Un truc comme ça en fait. Pas vraiment ovale, pas vraiment rond. Et après il faut venir découper comme ça. Alors ça va, la pâte se découpe bien et ça ne colle pas. Donc c'est parfait. On continue. Alors on vient déposer ici les raisins secs. On les met un petit peu partout. Et après donc on plie, non alors comment elle a fait ? Elle plie plutôt ici, là et après enfin je dis elle mais je ne sais pas si c'est un elle ou il. Mais bon, hop. Et on vient tourner en espérant que ma pâte n'a pas collé. Yes, ma pâte n'a pas collé. Merci, merci la pâte. Oh, c'est joli. Parfait. Alors je viens de le voir en regardant l'étape suivante. Il faut bien, en fait il faut beurrer le fond du moule. Enfin, sur le papier cuisson. Donc on va le faire. Voilà, ça c'est fait. Là, mon dilemme c'est de savoir est-ce que je mets vraiment dans le fond sachant que mon moule il est plus grand que ce qui est recommandé ou est-ce que je centre mes trucs ? Je ne sais pas du tout. Bon, je vais mettre comme ça. Je ne vais pas trop coller sur les contours en fait du moule. Je ne sais pas si on voit. Attendez, je vais faire comme ça. Ouais. Là, vous voyez, je n'ai pas mis au fond. Comme ça, je me dis j'ai à peu près la taille du moule qui est recommandé. Donc là, il suffit juste de poser le truc là. Et on va faire la même chose avec les quatre restantes. Alors, ce n'est pas évident de faire les petites découpes. Je ne sais pas si c'est à cause de mon truc qui ne coupe pas bien ou je ne sais pas ou est-ce que je n'ai pas encore le coup de main. Mais ce n'est pas vraiment évident. En tout cas, quand on voit sur la vidéo, ça a l'air tout simple. mais on galère un tout petit peu. Il faut, en fait, il faut de la patience. Bon, j'ai fini les cinq boules. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, j'ai un sacré écart ici au centre par rapport à la vidéo. Donc, sur la vidéo, ils ont juste un petit... Enfin, pas un petit, mais voilà, l'écart, il est moins important. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Donc là, je vais couvrir avec le film alimentaire et on va laisser poser une heure ou alors ils mettent jusqu'à ce que la pâte double de volume. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre dans mon four qui est encore un peu chaud, en fait, avec la vapeur de tout à l'heure, en fait, avec la casserole. Mais je pense que je vais réchauffer l'eau pour maintenir une bonne température et on va laisser poser jusqu'à ce que ça double de volume. Oh là là, regardez-moi ça. Elle est juste magnifique. Ça a bien levé. Ça a quasiment... Eh bien, ça a doublé de volume par rapport au début. Bon, là, on voit que je n'ai pas exactement la même taille. Cette partie-là, elle est beaucoup plus grosse que celle-ci. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est le goût et on va dire l'aspect final. Et donc là, juste avant... En fait, là, j'ai allumé mon four pour le préchauffer à 170 degrés. Et juste avant d'enfourner, en fait, il faut venir badigeonner avec du lait frais. Donc, c'est ce que je vais faire et après, ça va aller au four pour la cuisson. Bon, je ne sais pas à quel moment de la recette ça a dérapé parce que du coup, mon pain, il n'a pas gonflé comme il aurait dû gonfler. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, on était bien partis. Lors de la première levée, la pâte, elle a bien levé. La deuxième aussi. Donc, on avait normalement toutes nos chances. Mais en tout cas, ça sent super bon quand même et au toucher comme ça, il a l'air moelleux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre un petit peu qu'il refroidisse et après, on va découper un morceau pour voir à l'intérieur comment il est. C'est parti.